ça fait youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo vlog faq on aime bien mêler les deux parce que la première vidéo vlog qu'on a fait elle a super bien marché elle est faite avec fortnite c'est nul de dream houses vous devez vous en souvenir parce que vous avez tellement aimé ce concept et on va répondre à vos nouvelles questions sur twitter et sur youtube et du coup on a fait une petite sélection des meilleures questions et je vais pouvoir vous y répondre dans un cadre magnifique donc on a une première question de randy arrobas ni de 64 qui était à games comme c'est qu'il a fait un vœu que vous devez voir des conventions prévues en france ou ailleurs alors oui il ya déjà à paris games week j'aimerais bien aller cette année mais je vous avoue que les prix des hôtels un peu chaud pour du pari et sinon l'année prochaine le tokyo game show 2023 sur le tokyo game show cette année c'est compliqué faut demander un visa à l'ambassade du japon qui se trouve à paris il faut que j'aille à paris pour aller en martinique pour aller à tokyo c'est un peu compliqué mais ça y est on sort du co vide 32 32 64 bits mais on sort du co vide et à la voilà les conventions vont reprendre je vais enfin pouvoir partir m'évader et vous faire profiter de notre monde et du monde du jeu vidéo deuxième question de végéta qui demande et végéta t'es pas dans fortnite c'est un perso de fortnite ça c'est un skin quel est ton jeu de course favori tu as la question elle est vraiment dur en vrai il ya trois jeux de course que je vais retenir mario kart 8 parce que c'est mario kart grand tourisme au set parce que c'est l'aboutissement de toute la série grande tourisme au et forza horizon 5 parce que c'est le mélange truc de l'arcade comme mario kart et de la simulation comme quand tourisme à ya apx qui demande c'est quand la xbox series s reçoit un boost de sa mémoire écoute j'en sais rien mais par contre je sais pas si vous avez vu ce lac de sel les immense et en fait on n'a pas beaucoup comme ça des lacs de sel en martinique ces endroits où il y avait de la mer et l'eau s est évaporée donc du coup il reste que du sel mais c'est entièrement naturel c'est quand la mise à jour qui booste la série s bali donc vous êtes un bon sens avec vous que ça les est en ce moment on va pour répondre à votre question c'est simple la mise à jour ça va booster s'arracher 300 mégaoctets de mémoire c'est pas grand chose ça va pas se voir en jeu donc n'attendez pas cette mise à jour mais en 2023 et une nouvelle interface qui arrive vous pouvez voir dans une vidéo que je viens de lancer nouvelle question de poser 972 à quand le retour de la minute gaming quels sont tes projets pour les mois à venir pour quand un nouveau blog au japon ou autre lol bah pour la minute gaming ça devrait bientôt arriver puisque on est en septembre donc peut-être même quand vous verrez cette vidéo la mille gamme y aura déjà repris et oh il est trop beau je me laisse distraire de trop eh ben pour les plans pour les mois à venir ça dépend des sorties de jeux vidéo tout simplement vous avez vu les live et c'est ça dépend uniquement de ce qu'il ya à venir dans les jeux vidéo et pour ce qui est des vlogs au japon etc en réalité je fais toujours des vlogs il y en a beaucoup qui sont sur ma chaîne secondaire suzucube et le truc là je suis en train de me demander justement je vois que vous aimez bien ce genre de vlog justement comme c'était faq et je me dis des fois bah je devrais peut-être mettre tous les vlogs sur la chaîne otaku game point fr même si c'est pas de jeu vidéo ce que j'ai vu que ça vous dérange pas du tout en fait alors j'ai une question de pilot x 380 quelle taille fait un machine à laver combien de choc route manges tu par an que penses tu de l'émigration de l'hémisphère centrale vers l'ouest causé par les vents rotatifs nord coréen et plus sérieusement qu'elle est ton jeu préféré pilot x 380 un sacré troll bon pour la taille de ma machine à laver j'ai une mini machine à laver toute petite pour une personne où je mets mon âge dedans je crois elle fait trois kilos un truc comme ça pour ce qui est de le nombre de choc route que je mange par an je suis alsacien je suis né à strasbourg je mange pas si souvent que ça peut-être juste deux fois par an et ensuite pour les vents qui sont causés par limite d'immigration causé par les vents nord coréens tu vois ça n'a aucune incidence du point de vue de la planète le vent nord coréen il change rien de planète tu vois et pendant dieu préféré j'avais déjà répondu à la première faq à cette question et en fait je me suis dit justement avec arnès ying que serait intéressant d'y répondre en demandant quel jeu m'ont le plus marqué et en jeu qui m'a le plus marqué je parlerai de nier automata vous avez vu je parle tout le temps de chuobi et c'est un jeu qui est qui est pas parfait qui a beaucoup d'imperfections mais ça raconte l'histoire d'une humanité qui est partie de la terre parce qu'on a trop pollué la terre et depuis l'espace et à un moment on regarde la terre on voit qu'il ya des robots dessus qui s'amusent sur le talent et on dit non on va construire des robots dont chuobi qu'on va envoyer sur la planète terre pour éradiquer les robots et en fait chuobi au début elle est vraiment une androïde elle est vraiment un robot et au fur et à moi je veux même plus tu regardes sur sa culotte avec la caméra et en fait il ya ce moment où chuobi elle se pose la question elle se dit mais on est en train de tuer de faire la guerre à des robots mais en fait c'est qui les méchants est-ce que c'est ces robots qu'on a demandé à personne qui sont sur terre ou est-ce que c'est ces humains qui sont partis qui me demandent de faire le sale travail et l'histoire et le concept de ce jeu m'a vraiment beaucoup plus au point que c'est un jeu que j'ai jamais terminé parce qu'à chaque fois j'ai pas envie de le terminer et de revenir à autre chose docta karma qu'est ce qui t'as motivé à commencer à faire des vidéos docta karma t'as pas regardé la première faq je t'invite à regarder dans le lien qui est en description autre question de cassé amine combien gagnent tu en moyenne youtube et twitch réunis va être répondant toute transparence youtube à peu près 200 euros par mois twitch environ 100 euros tous les ans voilà j'ai deux questions de karim af qui me dit as tu comme projet de vivre en métropole où es tu déjà venu en métropole pas projet de vivre en métropole regarde j'ai envie de te dire j'ai pas vraiment envie et tu déjà venu en métropole bah je suis à strasbourg avec la choucroute bien sûr alors question de meliodas 7 je sais pas si c'est trop tard mais comptes tu faire plus de tutoriels xbox c'est pas trop tard mais tu sais la xbox est tellement simple que tutoriel xbox il n'aura pas des masses bon mes petits trois je vous vois venir donc tuto xbox comment allumer sa xbox series soit vous prenez la manette vous appuyez sur le bouton power et let's go soit vous appuyez sur le bouton de la console et let's go voilà c'est un tuto comment allumer sa xbox series et il est bien à cet endroit à une autre question de geek est-ce que la xbox series s ne sera pas délaissé un jour côté développeur est-ce que le fait que sony est donné de l'argent à des développeurs pour qu'ils mettent plus de jeux plus de jeux sur le xbox game pass cela baisse la qualité du xbox game pass merci tu réponds à mes questions mais écoute geek déjà pour le côté où la xbox series s serait délaissé il y a eu la xbox one s et la xbox one x en même temps elles n'ont pas été délaissé il n'y a pas de raison qu'elle soit délaissée d'autant plus tu peux pas publier un jeu xbox series x sans publier la version xbox series s et pour la même partie de la question si sony donne de l'argent à certains développeurs pour ne pas mettre les jeux dans l'exbox game pass soyons sérieux deux secondes on parle d'un des plus puissants GAFAM qui a racheté activision pour 7 milliards de dollars même si sony bloque un ou deux jeux ça va rien changer à la qualité du game pass marina et même tachètera tes jeux simplement mais je veux dire par là que non les rapports de puissance n'ont rien à voir là j'ai pas de tête la valeur feed boursière de sony mais par rapport à microsoft c'est que là c'est que la question anonyme un homme peut-il tomber enceinte pas si à l'homme que ça parce que si vous cherchez vous avez trouvé la question un homme peut-il tomber enceinte eh ben je vais me mouiller la réponse est biologiquement non une femme peut tomber enceinte pas un homme après même s'il ya eu un changement de sexe et qu'une femme a une identité de genre d'homme biologiquement elle reste une femme donc elle reste elle est enceinte mais je dis bien elle du coup voilà j'ai fini question d'électeur tu en penses quoi de la ps5 et dit des choses négatives et positives tu ne donnes pas d'ordre d'abord luxor alexor non ben écoute j'ai fait une vidéo sur la ps5 et tout ce que j'en pense tu vas trouver le lien de la vidéo dans la description sinon pour un truc négatif il ya des jeux à 80 euros c'est une horreur par contre la dual sense a des vibrations incroyables mieux que la suite c'était joycon et ça c'est un truc que je surkiffe sur la ps5 question de finalioz vais-je pouvoir partir au liban mardi prochain et ben frérot sache que je lis dans le futur est ce que tu vas pouvoir partir au liban mardi prochain la réponse est oui non je souhaite tout le bonheur du monde frérot et que tes projets se réalisent une autre question de audrey pourquoi ma testicule gauche est plus grosse que les deux autres donc la testicule gauche les deux autres ah oui à trois testicules voilà c'est que peut-être que tu es pas terrienne bon bref cas ce que je peux te dire c'est que les femmes pareil elles ont deux seins et en fait il ya toujours un sein qui est plus gros que l'autre parce qu'on n'est pas parfaitement symétrique tout simplement donc c'est pas normal d'avoir une testicule plus grosse que l'autre alors une question de joe gaming à l'ail sur un jeu xbox ça te dit c'est une super idée j'ai jamais fait de live sur des jeux xbox et je sais pas si ça te dit de venir sur twitch.tv sache otakugame.fr on cherche du monde pour sea of thieves on cherche du monde pour l'équipage pour le bateau otakugame bien question d'anthony emparo guenard pourquoi pas faire une chaîne youtube dans le style de jeuxvideo.com ou game one bah écoute anthony c'est simple le souci de faire une chaîne comme ça ce que j'avais déjà fait une s'appelle gamepush.fr et ce qui s'est passé c'est que cette chaîne elle n'a pas le succès à escompté donc du coup je préfère faire une chaîne comme otakugame.fr où tu vois je prends du plaisir à faire cette chaîne et puis voilà mais rien n'empêche de otakugame.fr de revenir et quelque part la minute gaming avec orange c'est exactement ça bon ben c'était tout pour cette faq je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien pour vos abonnements pour vos likes pour vos questions pour vos commentaires ça fait vraiment super plaisir un grand merci à Ernest Inc dream houses qui fait la production de cette vidéo qui va être encore incroyable moi de là où je suis j'ai déjà envie de la voir et je sais pas quoi dire d'autre que vraiment merci pour tout votre amour qui permet d'avoir des projets comme ça qui moi c'est c'était mon rêve et j'ai mon rêve qui se réalise et ça c'est vraiment trop beau quoi et je suis né à strasbourg avec la choucroute bien sûr je suis né à strasbourg la choucroute la choucroute les bretzels ben je suis né qu'est ce que je raconte la choucroute les bretzels la choucroute les bretzels et en fait j'ai donc quand je vais tuer en métropole et c'est quoi le concept du coup c'est la choucroute les bretzels action la choucroute les bretzels vous vous souvenez on a fait quelques questions pourquoi je veux trop parler les choucroutes la bretzels la choucroute les bretzels non mais j'ai que je vais plus longtemps non non qu'est ce qui se passe à chaque fois mon idée j'arrive pas à non il y a pas à chaque fois mon idée j'ai pas à chaque fois mon idée j'ai pas à chaque fois mon idée j'ai pas à chaque fois mon1 Merci.